la constitution de la matière donc n'a pas de l'exercice loulé ni ou lui oua définir un alliage donc voilà l'art d'une des définitions et peut-être profite n'a donc c'est une combinaison de moins de deux métaux voilà donc l'art d'un a donc petit b identifié parmi ces listes de noms les métaux et les alliages donc l'année si je vous en ai ou les alliages et les limites au neige mouler un petit tableau photo l'année et le métal l'année l'alliage donc ce n'est pas le fer c'est un métal le cuivre kif kif le zinc c'est un métal l'argent c'est un métal l'acier c'est un alliage le plan métal bronze alliage et l'étang alliage voilà pardon les questions les pas donc un alliage de masse n égale à 5,2 grammes est constitué de cuivre dont la proportion est égale à 12% et d'aluminium donc à 12% cuivre ou puis l'aluminium donc calculez la masse de cuivre dans cet alliage donc fich n'exprime la masse de cuivre on a 12% donc de cuivre ou la masse de 5,2 grammes donc l'année fich n'exprime la masse balma n'exprime la masse de cuivre et dame a rendu 12% de cuivre donc le bec il coule où je n'exprime l'aluminium donc a rendu 88% d'aluminium la masse de cuivre donc la masse de cuivre donc la masse de cuivre donc égale 0,12 x 5,2 voilà 0,12 x 5,2 donc égale 0,6 de 4 grammes qui sont les bandes ont dû dire la masse de l'aluminium donc masse de l'aluminium normalement l'ajout est à 5,2 moins 0,6 de 4 puis l'ajout est à 4,5 7,6 grammes ou bien la masse de l'aluminium égale donc 0,8 x 5,2 je trouve même résultat il y a 4,5 7,6 grammes mais il y a également de l'ajout donc la masse de l'aluminium la masse de cuivre est à 5,2 il y a 0,6 x 24 grammes de cuivre donc l'aluminium l'exercice l'air du sol est généralement constitué par 75 % de diazote 5 % de dioxyde de carbone et 20 % de dioxygène dire c'est l'air est un mélange ou un corps pur donc déjà il me connaît tout à l'air donc 5 plusieurs gaz donc c'est un mélange voilà donc l'air est un mélange homogène constitué de plusieurs gaz voilà donc l'aluminium le diazote le dioxyde de carbone et le dioxygène représenté par un diagramme circulaire la composition de l'air avec les différents pourcentages donc l'aluminium je trouve les pourcentages bien sûr les différentes donc l'aluminium la composition de l'air donc l'aluminium est un diagramme circulaire donc on va fixer on va par exemple la composition la composition une la composition l'aluminium la composition la composition je n'ai pas de chiffres à l'argent. Donc, nous avons de l'argent pour centaines degrés. Nous avons de l'argent pour centaines degrés, donc, nous avons de 100 % et 360 degrés. La quantité de chiffres est d'une d'un des autres, il est haut à 75 %. Donc, je trouve que je n'ai pas de chiffres à l'argent, 360 sur 100. Donc, sur la p'tch'atini, il y a p'tch'atini 270 degrés. Voilà. Donc, je trouve un pourcentage de dioxyde de carbone lié à 5%. Bien, on dit 100%. Maintenant, 360 degrés. Puis là où j'allais 5%. Kif, kif. Je n'aime pas 5 fois 360 sur 100. Donc, il y a bien sûr le pourcentage lié de dioxyde de carbone. Donc, je t'atini 18 18 degrés, pardon, là, là. Ou le baqi, il y a le dioxygène. Il y a le 20%. Donc, 60... Je t'atini 72 degrés. Il y a donc 3.060. Et là, 70 degrés. Il y a un montage. Donc, je t'atini 72 degrés. Voilà. Donc, là, j'amène un diagramme circulaire. Donc, là, là, il y a un cercle. Voilà. Donc, là, il y a un pourcentage. Ça, il y a un comparatif. C'est un cercle. Et là, il y a un cercle. Donc, je t'atini. Je t'avais un pourcentage lié. Donc, on dit le mal. Tu n'as pas, je t'ai un degré. On dit ce montage de grillé. On dit ce montage de grillé. On dit ce qué inte. Donc, on tombe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on a un leunier, degrés intercom. Et la prochaine fois, tu me lénier à peu près. Donc, grandis, le lénier. Voilà, donc, comme tout le monde a bien sûr, je peux le mettre à côté degrés intercom. Donc, le dioxygène. Ça, c'est le dioxyde de carbone. Donc, ça, c'est le dio-azote. Voilà. Donc, la question est là. Dans une chambre de volume V égale à 100 mètres cubes, on place un appareil de chauffage à combustion sans besoin et de 40 litres de dioxygène par minute. Calculez le volume de dioxygène dans la chambre. Donc, l'aîné, puis là, j'ai le volume de dioxygène. Donc, je n'en ai pas dit, l'aîné, le pourcentage, c'est 20%. Voilà. Donc, le volume de dioxygène égale 100 fois 20 sur 100. Donc, l'aîné, puis là, j'ai le volume de dioxygène égale à 100 mètres cubes. On place un appareil de chauffage à combustion donc, sans besoin et de 40 litres de dioxygène par minute. Donc, l'aîné, puis l'aouj à l'volume. Donc, l'aîné, puis l'aouj à l'volume, la chambre fait l'air. L'air fait 20% de dioxygène. Donc, l'aîné, il y a le volume de 100 mètres cubes. Donc, l'aîné, bien sûr, à un 10 x 20 sur 100. Dans la chambre, le stantine, l'aîné, puis le stantine, il y a 20 mètres cubes. La question allait pas, d'a calculer le besoin de dioxygène de l'appareil de chauffage au cours d'une nuit, c'est-à-dire 8 heures de fonctionnement. Donc, l'aîné, l'appareil donc, consomme 40 litres par minute. C'est-à-dire ? Donc, durant 8 heures. Donc, temps de fonctionnement, il y a une minute, c'est-à-dire, 8 x 60 égale 480 minutes. C'est-à-dire qu'il y a quelques minutes. OK ? Donc, le volume, je vais acheter le volume consommer 40 litres. Donc, 480, juste, je vais acheter 480 en 480. Donc, je vais acheter l'aîné, je vais acheter 50,000 litres. 1 mètre cube lié 19,2 mètre cube. Voilà. dire si cette chambre contient suffisamment de dioxygène. Donc, le volume de dioxygène égale 20 mètre cube. Il y a fait 20 mètre cube. L'appareil, pendant 8 heures, consomme 19,2 mètre cube. Donc, akbar mètre consomme c'est-à-dire l'aîné, donc la chambre contient la quantité nécessaire au fonctionnement de l'appareil de chauffage. Voilà. Donc, préciser en justifiant les préventions qu'on doit prendre lors du fonctionnement d'un appareil de chauffage en combustion dans une chambre. Donc, l'année, on ne doit pas fermer la chambre. Allez, l'appareil de chauffage consommera presque la totalité de dioxygène. L'année 20, l'année 19,2 mètre a dioxygène qu'il consomme. Oui, c'est-à-dire la chambre. La chambre est ici. L'année n'est pas pas de dioxygène. OK? Donc, l'année, on ne peut pas dire, donc, il ne faut pas, voilà, on ne doit pas fermer la chambre. ça va dans ta chambre d'habit de marat, je fais un dioxygène. Donc, j'en suis ici, l'année, marat, je fais ma respiration. Donc, l'année, car l'appareil donc consomme presque la totalité de dioxygène. Voilà. Donc, l'exercice est là. Donc, on a indigné. Un bijou en or 18 gara est un alliage dont 18 sur 24 de sa masse est en or. Le reste est en cuivre. Pourquoi dit-on que le bijou est constitué d'un alliage? Donc, l'alliage. Alors, c'est le mélange entre deux métaux, l'or ou le cuivre. Donc, voilà. Donc, le bijou est un alliage car est un mélange de métaux et de l'hum donc qui sont or et cuivre. Voilà. Calculer le pourcentage d'or dans un bijou déduire le pourcentage de cuivre. Donc, aujourd'hui, l'alliage 18 sur 24 de sa masse est d'or. Donc, l'alliage pourcentage donc, je dis l'alliage 18 sur 24 fois 100 donc égale 75% et donc le pourcentage de cuivre bien sûr, le bergé. Donc, 100 moins 75 donc 25 pourcent. OK? Donc, représenter un diagramme circulaire de pourcentage. Donc, l'honne a عندي 1 75 pourcentage 25 pourcentage 25 pourcentage de 4 et c'est tout simple pourcentage de l'exercice de l'ouge dans les deux grins et on l'ajust donc, on a un cercle voilà donc 25% c'est-à-dire il rebond le cercle je n'en ai pas sûr donc 4 voilà donc il y a 25% il y a le cuivre ça c'est le cuivre le cuivre le cuivre c'est le cuivre le cuivre Les bleus rouges coulent, donc ça c'est là. Voila, donc ça c'est le bleu rouge, voilà, donc aqsamta l'hane, il t'naj mouzada t'achetmouki ma khedamna l'exercice l'hepal, donc là où j'oie à l'pourcentage, où t'achetmouki. D'abord, les questions l'hepal, donc déterminer la masse d'or contenue dans un bijou de masse m égale à 12 grammes. Donc, l'or, où l'hane, j'ai choisi 12 grammes, j'ai choisi l'or, donc l'or est 75%, ok, donc l'hane, la masse d'or égale 12 fois 75, bien sûr, sur 100. Donc, j'ai choisi l'hane, 9 grammes, ok, donc l'hane, la question l'hane, il déterminer la masse d'un bijou contenue 1 égale à 6 grammes de cuivre. Donc, il y a 6 grammes de cuivre, où le cuivre roue 25%, ok. Donc, l'hane, la masse de cuivre roue, bien sûr, la masse de bijou, fois 25 sur 100. Donc, l'hane, j'ai choisi l'hane, la masse de bijou, donc, qui est égale à 100 fois masse de cuivre sur 25, ok. Donc, j'ai choisi l'hane, j'ai choisi l'hane, la masse de cuivre 6, donc 6 fois 100 sur 25, donc, j'ai choisi l'hane, 24 grammes. Donc, elle est en train de cuivre, donc, la masse de cuivre, donc, j'ai choisi l'hane, la masse de cuivre, donc, j'ai choisi l'hane, j'ai choisi l'hane, 12 grammes, donc, j'ai choisi l'hane, 12 grammes, donc, j'ai choisi l'hane, 9 grammes, comme ça. Donc, on a fait, j'ai choisi l'hane, il faut dire que je vous enregistrer l'hane, donc, j'ai choisi l'hane, 12 grammes, ou, il ne dit pas que vous avez choisi l'hane, 12 grammes de bijou, c'est l'hane, 9 grammes. Pourquoi? Parce que, bien sûr, que vous avez choisi l'hane, comme vous dites l'hane, j'ai choisi l'hane, j'ai choisi l'hane. Donc, il s'est choisi l'hane, vous avez choisi, vous ne vous enregistre, puis vous enregistrez l'hane. le bougeau sachez 12g et ce sont des 100€ Il n'a pas eu l'ademy de 12g ou 9g alors que cette bougeau est en charge onlite 12g de dehaza à la maison et la cuivre ce sont des 9g paráltheise Je vais vous donner un lien entre le physique et le réel.